L'avantage premier du clarimate, c'est que par rapport à tout ce qui existait jusqu'à présent, on peut transformer avec un petit accessoire très léger, une quarantaine de grammes, tout de suite sa clarinette en une clarinette augmentée. Ça permet vraiment de jouer quand on veut, où on veut, et du coup ça enlève vraiment la problématique des réservations de salles quand on est étudiant dans une école. En tant que pédagogue, si je me projette aujourd'hui au sein de ma classe, je me dis que c'est un outil extraordinaire pour les élèves, parce que ça va leur donner vraiment une perspective et une recherche sans fin au niveau de la définition du son, de l'exploration sonore. Je me dis, tiens, si le conservatoire était équipé d'un clarimate par exemple, prêter le clarimate à un élève pendant un mois ou deux, qu'il puisse chercher avec une application sur son téléphone différents sons et créer son projet. Clarimate est vraiment très intéressant au niveau de la réactivité, c'est instantané, donc ça c'est très agréable, on peut faire aussi différents plans sonores, donc on peut quand même travailler la hauteur et les nuances, donc sur ce point de vue là, c'est très performant. J'avais peur qu'il y ait cette retenue un petit peu qu'on peut avoir lorsqu'on a une ange trop faible, et c'est pas le cas. Le son part, on peut régler d'ailleurs la pression sur Clarimate, donc ça, pour moi, c'est aussi un bon point positif. Ça ouvre une polyvalence. En tant que clarinettiste, avant, on ne pouvait faire qu'un son de clarinette classique, en même temps, c'était fait pour ça. Aujourd'hui, avec cet appareil, on peut découvrir et parcourir des univers sonores infinis. Alors, il y a quelque chose qui est super aussi, c'est qu'avec la clarinette, du coup, ça devient un instrument de composition. Tout ce qui a été émis par la clarinette est retranscrit sur une partition. On n'a pas besoin de réfléchir, on a juste besoin de penser, de jouer, de s'exprimer. Le clarinette, c'est vraiment pas un gadget, c'est un outil de travail, en fait, qui va vraiment s'instaurer sur le long terme. Nous, en tant que pédagogues, on a intérêt à faire essayer cet instrument à nos élèves, pour qu'ils puissent inventer la clarinette de demain. Ce qui me fait plaisir dans cette innovation, c'est de voir justement que des gens cherchent à faire évoluer les instruments et proposer des solutions nouvelles pour des sons nouveaux, avec des instruments qui ont déjà beaucoup d'histoires et qui vont continuer à rayonner.